Salut à tous, je vous souhaite encore une fois la bienvenue aux VR Awards et je remercie chaleureusement ETR de m'y accueillir afin de présenter avec Rames la catégorie Meilleure Direction Artistique. Tout d'abord je me présente, moi c'est Isocel, j'aime la réalité virtuelle, les méduses, les musiques expérimentales, le montage vidéo et parler très calmement. Depuis bientôt un an déjà, je gère une chaîne YouTube entièrement dédiée à la réalité virtuelle. Le but que j'ai c'est de présenter ce média qui me passionne, aux néophytes comme aux passionnés, sous un angle un peu différent de ce qu'on observe généralement sur YouTube. Ça tombe bien entendu autour du gaming mais le but est aussi de montrer toutes les fonctionnalités du média. J'ai par exemple réalisé une vidéo sur les expériences cinématographiques mais aussi sur l'importance des graphismes ou encore le mouvement cyberpunk dans la VR. Après quelques vidéos, ETR m'a fait l'honneur de me contacter et de me proposer de rejoindre leur rang sur le projet de la WebTV. Depuis le début j'avais pour rêve d'avoir ma petite émission sur celle-ci qui me correspondrait au mieux. Cependant je ne me sentais pas de m'en occuper tout seul. Mais en rejoignant la WebTV, j'ai fait la connaissance de toute cette fabuleuse équipe qu'on va retrouver ce soir, dont Rames, avec qui j'ai rapidement constaté qu'on avait énormément d'intérêts communs. Alors je lui ai naturellement proposé de me joindre dans la création de cette émission live du mercredi soir, l'arrière boutique. Qu'est-ce que c'est l'arrière boutique me direz-vous ? Il s'agit d'un stream consacré à la découverte d'expériences VR trouvées au fin fond de nos boutiques préférées. Les œuvres qu'on va présenter, du coup avec Rames, sont pour nous des petites pépites. Il s'agira donc de titres peu connus, parfois, même souvent un peu étranges, mais tous remplis de qualité. Ça peut être du jeu vidéo, du court-métrage, des applications, bref tout ce qui peut s'apprécier en réalité virtuelle. L'intérêt de l'émission étant de vous donner envie de vous plonger dans des œuvres qui sortent des sentiers battus et de vous montrer la VR sous d'autres angles. Dans l'émission habituelle, la petite feature sympathique est qu'un boule de jeu va d'abord être présenté et que c'est vous qui votez durant le live pour choisir lequel d'entre eux va être expérimenté. Je présente aussi une autre variante sous forme d'une énorme tier list de plus de 300 jeux verts qui correspond à tout ce que j'ai pu expérimenter durant ces 5 dernières années. Lors de cette émission, de ce type d'émission, on va donc découvrir, débattre et placer ces titres dans un énorme classement. Bref, si vous voulez, passez nous faire un petit coucou, ça se passe tous les mercredis à 22h sur la WebTV OTR. Salut à tous, moi c'est Rames et comme l'a précisé mon très cher Isocel, j'ai le plaisir de partager l'arrière-boutique avec lui sur la WebTV OTR. Depuis environ 5 ans, je fais de la réalité virtuelle quasiment tous les jours au quotidien et du coup j'ai décidé d'ouvrir une petite chaîne YouTube parce que pour moi la VR ça a été comme vous j'imagine une vraie révélation. Toute cette immersion que ça apporte c'est vraiment quelque chose d'incroyable, ça a réveillé beaucoup de nostalgie chez moi quand j'étais enfant et que j'ai pu tester mes premiers jeux vidéo, mes premières expériences un petit peu dans ce domaine. Et du coup j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube pour partager un peu ce que je ressentais dessus. Donc j'ai fait des tests, j'ai fait des petits tutoriels. Depuis quelques mois maintenant, enfin de presque un an, j'ai une émission qui s'appelle Tracking qui est un format condensé de l'actualité VR de la semaine. En parallèle j'ai rejoint l'équipe de RealitéVirtuelle.com qui est un site de réalité virtuelle sur l'actualité, fait par des passionnés et pour des passionnés. Depuis décembre dernier j'ai rejoint l'équipe de la WebTV lorsqu'elle est ouverte et depuis j'y tiens un format d'actualité aussi avec mes confrères Mathieu, Zazel et Louis qui s'appelle XR360. On revient sur l'actualité chaude de la semaine de la réalité virtuelle. Et également je partage l'arrière boutique donc avec Isocell. Et ça tombe plutôt bien qu'on parle de la direction artistique aujourd'hui parce que vous allez retrouver justement beaucoup de direction artistique en général dans les œufs qu'on présente dans l'arrière boutique avec Isocell. Et pour commencer ben moi je ne vois rien de mieux que de parler de Paper Beast. Parce que dans Paper Beast, le joueur va constamment devoir observer son environnement pour évoluer, et du coup ben la direction artistique était un petit peu forcée d'y être confronté. Alors pour le présenter rapidement, Paper Beast est un jeu d'exploration développé par le studio Pixel Reef, et si le nom du studio vous dit quelque chose, ben c'est peut-être parce qu'on y trouve justement des grands talents dans l'équipe et parmi eux Eric Chahi, une des grandes figures du paysage francophone dans le milieu du jeu vidéo, et ce depuis un paquet d'années. C'est par exemple le papa d'Another World sorti en 1991 ou encore The Heart of Darkness. Bref, le studio possède une équipe solide, et avec Paper Beast ben on n'a pas été déçu puisque c'est littéralement une expérience unique qu'on nous propose ici. Le joueur est téléporté dans un vaste écosystème, composé de diverses formes de vie numérique, provenant de codes et d'algorithmes perdus au plus profond d'internet, bon moi je vous avoue que de mon côté j'ai surtout eu l'impression d'être téléporté dans une dimension parallèle. Ce qui est finalement ce que l'on recherche avec la réalité virtuelle, se déconnecter quelques instants de notre monde afin de s'immerger complètement dans une expérience hors du commun, et celle-ci pour le coup l'éclairement. Au cours de notre exploration, on va rencontrer diverses espèces vivantes faites de papier, et on va devoir comprendre comment celles-ci évoluent dans leur monde pour tirer pleinement parti de leur capacité afin de nous débloquer et continuer notre exploration. Et pour le coup, bah c'est clairement pas étonnant de le voir arriver dans cette catégorie, puisque du début jusqu'à la fin, Paper Beast, bah il nous en met plein les yeux, que ce soit sur les nombreuses créatures de papier qui paraissent plus vivantes que jamais, ou encore sur les vastes panoramas qui nous offrent des points de vue assez incroyables. D'ailleurs en manipulant les créatures, le joueur il va vite se rendre compte que notre présence, bah finalement elle est presque brutale dans ce monde extrêmement apaisant, puisque lorsqu'on manipule les petites créatures, elles semblent totalement à notre merci, et se mettent à bouger un peu dans tous les sens, un peu comme si on les martyrisait. Bref, Paper Beast, c'est non seulement un jeu d'exploration, mais c'est du début à la fin un univers ultra emboutant, composé d'une palette de couleurs carrément rafraîchissante, de faune et de flore composée de papier et au look assez unique, le tout accompagné d'une bande son alors là carrément enivrante mais parfois contrastée avec brio par du rock électronique japonais complètement déjanté. Bref, c'est un véritable ovni dans le paysage de la réalité virtuelle qui mérite clairement d'être fait, tellement il sort des sentiers battus, et c'est ce qui fait son succès. Allez, on enchaîne maintenant avec Ragnarok, un jeu de rythme développé par Waladev Studios, où les joueurs doivent taper avec des marteaux sur du tambour dans le rythme de la musique. Jouable en solo ou en multijoueur, chaque joueur incarne un capitaine de drakkar viking, qui doit donner le tempo à ses rameurs pour faire avancer son navire plus vite que les autres tout en restant parfaitement en rythme. Dans la tradition des jeux d'arcade, ce titre dynamique se focalise sur un aspect compétitif, en plus d'être un simple jeu de rythme. Le titre est accessible à tous grâce à un gameplay a priori simple, mais difficile à maîtriser si l'on souhaite par exemple récolter toutes les médailles d'or ou avoir son pseudo dans le leaderboard. La direction artistique s'inspire de la culture nordique, scandinave et guerrière, le tout dans un univers en low poly qui lui apporte une certaine identité visuelle. Une identité visuelle qui n'arrête pas de s'enrichir au fur et à mesure des mises à jour, j'ai cru comprendre, non ? Exact. Les maps passent désormais des terres glacées du nord aux forêts elfiques en passant par une rivière d'or au milieu d'une forge d'un peuple nain, ce qui crée de jolis contrastes entre les environnements tout en restant cohérent dans l'univers du jeu. D'ailleurs, dans chacune de ces maps, nous sommes amenés dans différentes scènes au fil de la musique qui permettent de donner un sentiment de progression et aussi de variétés en jouant avec les couleurs. Dans la forêt elfique, on passe par exemple d'une grotte avec une fleur bioluminescente dans les tons violets à une forêt d'un verre vif. Il en va de même pour la map dans la forge où le fleuve passe d'une eau sombre à une couche de pièces d'or luisantes, tout comme le reste de l'environnement, qui passe de faible lueur à des seaux de lave en fusion pour jouer avec la lumière. On a donc un titre qui globalement aime jouer avec les couleurs tout en gardant son thème initial de la mythologie nordique, un très joli tour de force. Pour revenir sur la patte low poly, c'est quelque chose qui fonctionne bien selon moi. Du à une demande en ressources plus faibles et à des formes plus simplistes, on parvient à obtenir une image nette et surtout sans aliasing, donc d'effet d'escalier, lorsque l'on regarde le contour des objets. Je suis assez sensible à cela en VR car l'aliasing donne l'impression que l'image tremble constamment, bien plus que sur pancakes j'ai l'impression. Le low poly permet d'éviter cet effet et j'ai toujours trouvé que c'était un excellent choix de partir là-dessus pour les titres VR actuels. Vu qu'on parle d'un jeu de rythme, je pense qu'on peut quand même mentionner la tracklist qui, pour rester cohérente, se tourne vers des musiques comme du viking metal, du rock médiéval ou encore du punk rock celtique. Ça fait pas partie de la DA mais je tiens à saluer cette harmonie dans tous les aspects du titre. Pour résumer, Ragnarok est un titre haut en couleurs qui brille notamment par sa DA mais aussi par sa bande son, et son gameplay des plus efficaces. Une vraie réussite. Allez on change un petit peu d'ambiance maintenant puisqu'avec Blade & Sorcery, c'est le médiéval qui est à l'honneur. Alors est-ce qu'il faut vraiment le présenter ? Franchement, Blade & Sorcery c'est LE jeu de combat ultime, c'est l'oeuvre qui a mis un point d'honneur sur une physique avancée et désormais pris en exemple par la plupart des jeux souhaitant quelque chose de réaliste, bref, Blade & Sorcery brille évidemment par son moteur physique, mais cependant on ne peut décemment pas lui enlever sa patte graphique car depuis son apparition sur le store en 2018, Blade & Sorcery a reçu nombre de mises à jour intégrant régulièrement des nouvelles armes, des armures ainsi que des nouveaux environnements et des nouveaux sorts. Et oui et pour le coup je pense que tu peux t'arrêter quelques instants sur Citadel, la dernière map en date du titre parce qu'elle vaut vraiment le coup d'oeil, surtout pour tous les fans du Seigneur des Anneaux. Et bah carrément, et pour le coup la comparaison avec le Seigneur des Anneaux, je la trouve assez bonne parce que justement on y retrouve un petit peu cette ambiance qu'il y avait dans le film avec le gouffre de Helm, avec des grands espaces qui offrent une vue époustouflante et ce spécialement en VR. De plus et de par ses mises à jour, Blade & Sorcery a reçu une dimension fantastique par l'ajout de nombreux sorts avec des visuels vachement convaincants. On trouve aussi l'esprit chevalier et médiéval dans l'incroyable diversité des armures et des armes qui fournuit mine de rien de détails en tout genre, et je vous laisse juger par vous même avec ses superbes artworks. Blade & Sorcery c'est clairement un titre à part qu'on vous recommande vraiment de tester en jetant par contre au passage un petit coup d'oeil aux nombreux modes disponibles et qu'on a hâte de voir évoluer encore et toujours à l'avenir. Je vais maintenant vous présenter un titre qui est honnêtement mon petit chouchou. Pas uniquement pour sa DA mais pour tout ce qu'il réussit à faire je le trouve tout simplement excellent. Développé par le studio Vertex Breakers, V-Racer Overbike est un jeu de course de moto futuriste flottante et chargé d'armes mortelles, en réalité virtuelle bien évidemment. Avec une trentaine de pistes disponibles, nous devrons apprendre à maîtriser notre polyte pour triompher de nos adversaires, craviant le classement mondial ou remporter les challenges hebdomadaires. En mode combat, clairement le mode phare du titre, on se retrouve contre d'autres joueurs où il faudra lancer des missiles, des mines et des IMP sur nos opposants dans une lutte frénétique pour la première place. Le système de contrôle de la moto en bougeant son torse est pour moi ce qui rend le titre unique et un petit bijou du catalogue VR. Ce gameplay permet de se rapprocher au mieux des mouvements effectués lors de la conduite d'une moto puisqu'il faudra se pencher pour prendre un virage et non pas tourner le guidon. Ça permet aussi de réduire drastiquement les disparités entre ce que l'on voit et fait, diminuant ainsi l'effet de cinétose qu'on appelle aussi motion sickness. La moto, en tant que véhicule, permet à V-Racer d'être un titre ne demandant pas de volant pour profiter de l'oeuvre à son potentiel maximum, fortement recommandé sur les autres jeux de course en VR. Ici, le casque et les manettes suffisent, et c'est parfait. Alors là j'avoue que je suis complètement d'accord avec toi. V-Racer fait partie de mes petits chouchous et c'est vraiment un jeu qui mérite d'être connu. Le parti pris des développeurs sur le gameplay était osé et la formule est pour le coup vachement mais alors vachement efficace. La première chose à laquelle on pense en découvrant V-Racer, que ce soit pour la DA mais aussi le gameplay, c'est la célèbre série Wipeout, jeu de course de bolide futuriste débutant en 1995 sur PlayStation. Avec son esthétique, la licence a parcouru des générations et des générations de consoles. Elle est encore présente aujourd'hui, par exemple avec Wipeout Omega Collection sur PSVR, mais elle se retrouve surtout dans la panoplie de titres qui se sont inspirés de cette DA culte comme Redout, Pacer, Faster MX et bien entendu Fierce Rover Bike. Globalement, Vertex Breaker a réalisé un mix entre un graphisme travaillé et épuré, en pensant à chaque fois à ce qui pourrait être le plus adapté pour son gameplay. Pour rentrer un peu dans le détail, on retrouve une direction artistique stylisée à tendance réaliste. Par exemple, pour les véhicules, on a un rendu physique réaliste avec une forte attention sur les modèles et textures, comme l'effet Fib de carbone. La piste quant à elle est bien plus simplifiée, les textures sont plus épurées pour ne pas gêner l'œil tout en nous faisant comprendre qu'on reste dans un jeu vidéo avec cette patte futuriste. Par opposition, les décors se dirigent plutôt vers le réalisme afin d'augmenter l'immersion procurée par le titre. Ces environnements proviennent essentiellement de la science-fiction, que ce soit dans l'espace, des terres acides, des planètes de glace ou encore des mégapoles à la pointe de la tech. Enfin, l'interface est très épurée pour garder en visibilité dans ce jeu de course. C'est aussi le cas des Power Up, qui ont chacun une couleur bien distincte pour pouvoir les différencier en un clin d'œil. Pour revenir sur l'ensemble, Viresseur est visuellement un mélange entre l'univers de la MotoGP, pour les formes et les couleurs des motos, ainsi que les circuits directement inspirés de ceux de la planète bleue, et la science-fiction, pour les autres circuits, les Power Up, etc. On se rend compte en regardant l'ensemble que cette fusion fonctionne bien, et nous donne une belle vision futuriste de la course de moto, grâce au rattachement que l'on fait avec la MotoGP traditionnelle, tout en nous permettant de rêver sur son futur. Il faut aussi saluer le fait que l'ensemble reste cohérent, malgré ce mélange entre les circuits de notre Terre et ceux d'autres galaxies. Et il y a en effet toujours les bons éléments dans chaque environnement qui permettent d'harmoniser les différents circuits, tout en leur apportant une identité à chacun. Pour toutes ces raisons, Viresseur est aujourd'hui nommé dans la catégorie meilleure direction artistique, et il le mérite. Allez, on passe à un jeu qui m'a personnellement pas mal surpris cette année, KingPong. Alors tout d'abord, il faut un petit peu je pense expliquer la petite histoire qui se cache derrière KingPong. En pleine réunion, l'équipe de Konix s'est fendue d'une petite blague, imaginez un jeu de ping-pong mais où la balle frapperait toujours la table. Une idée quand même assez décalée mais qui a finit par aboutir, et le résultat bah il est juste sensationnel. Alors si l'équipe a supprimé un élément de gameplay du ping-pong, elle a rajouté par contre des éléments de gameplay qu'elle emprunte aux célèbres cases-briques. En visant les cases de la table, on va pouvoir débloquer des coups spéciaux, et en suivant un timing spécial pour les déclencher, ça va rajouter une grosse dose de stress et de fun dans les parties. Alors généralement les parties sont assez courtes, car justement au fur et à mesure des échanges, la balle a tendance à s'accélérer en fait, et les échanges deviennent de plus en plus stressants pour les deux joueurs. Et quelque part, cette rapidité de jeu, ce stress et finalement absolument tout l'emballage complet du jeu, bah il rappelle fortement ce qu'on pouvait retrouver comme ambiance dans les salles d'arcade de l'époque. Exact, et c'est ça d'ailleurs qui en fait un excellent titre. Un angle d'attaque visant un fun immédiat, plutôt que la frustration de louper la table comme dans la vraie vie. Tout à fait, et en ça Kingpong est une pure réussite, on y retrouve d'ailleurs le côté épuré des néons qu'on pouvait voir dans les films comme Tron, des couleurs ultra franchies un peu partout avec des animations au look vachement exagérés, notamment sur les panneaux d'information qu'ils utilisent pour marquer encore plus le ton avec des polices d'écriture qui nous rappellent pas mal les affiches des films des années 80. Et puis que dire de la bande sonore, les thèmes musicaux synthwave collent parfaitement aux thèmes rétro, et les doublages lorsque vous déclenchez un coup spéciaux sont là aussi vachement exagérés, comme sur nos vieilles parties d'arcade qui nous rappellent qu'on est là pour s'amuser avec un maximum d'ambiance. Bref, si le style graphique de Kingpong peut paraître assez simple au premier coup d'œil, il reste au final dans tous ses aspects vachement cohérents avec ce qu'il cherche à animer chez le joueur, de la nostalgie. Et j'avoue que pour le coup, bah moi il fait complètement partie de mes plus belles découvertes de cette année, et j'ai juste super hâte de voir tout ce que les développeurs vont nous proposer par la suite. Et en tant que sixième nominé, j'ai l'honneur de vous présenter A Fisherman's Tale, un puzzle game réalisé par Inner Space. On y incarne Bob, une marionnette de pêcheur vivant seul dans une petite cabane et inconscient du monde extérieur. Après la réception d'un signal d'alerte, nous devons nous rendre au sommet d'un phare pour l'allumer et diriger son gardien, mais cette aventure ne va pas se dérouler sans encombre. Il s'agit ainsi d'une aventure tout publique, où l'on va jouer avec les règles de la physique par un univers récursif, c'est-à-dire qu'il se répète un nombre infini de fois, et en coopération avec soi-même afin de résoudre les puzzles multiples et variés de ce petit bijou raconté comme une belle comptine. Lorsque l'on regarde au-dessus de soi, on y voit en effet une infinité de grands bobs synchronisés avec nous-mêmes, et de même une infinité de petits bobs lorsque l'on regarde en dessous. C'est comme si l'on était dans des poupées russes, l'idée est ainsi d'interagir avec ces doubles pour s'adapter à la situation et résoudre les différents casse-têtes. Le titre est bon sur tous ses aspects, que ce soit au niveau de l'originalité, du gameplay ou du doublage avec ses expressions bien de chez nous. Mais c'est bien évidemment sur la direction artistique que l'on va se pencher dans cette catégorie. Les graphismes adoptent un style rappelant des jouets, avec un bon niveau de détail pour ne pas perdre d'informations. Les planches tordues, les bibelots, les structures vieillissantes ou même notre personnage qui est une marionnette donnent un côté artisanal et authentique à l'oeuvre. Ça change beaucoup des titres plus urbains que l'on a l'habitude de voir sur notre médium préféré. Les couleurs sont dans les tons chauds, rendant l'environnement très convivial. La pâte cartoon fonctionne toujours aussi bien en vert, on a une image nette qui ne tremble pas et qui demande pas trop de ressources pour nos machines. Enfin, les effets visuels permettant notamment de comprendre les réalités qui se répètent comme si l'on se situait dans des poupées russes fonctionnent parfaitement. L'ensemble est totalement cohérent et on se sent assis immergé dans l'oeuvre de Inner Space dès les premières secondes de jeu. Bref, A Fisherman's Tale c'est une aventure brève mais magique, dans laquelle on s'émerveille encore et toujours. Pour le coup j'ai pas grand chose à ajouter en fait. A Fisherman's Tale c'est une aventure vraiment plaisante à parcourir, aussi bien pour sa réalisation générale que pour ses énigmes et bien évidemment sa DA. Et du coup bah je te pose la question Izo, est-ce que toi tu retrouves dans cette liste le jeu que toi personnellement tu aurais choisi ? J'aurais pu me tourner vers Ragnarok qui m'avait fait de l'oeil, mais je t'avoue que j'ai une petite préférence pour A Fisherman's Tale, et à vrai dire, qui gagne ou non ce soir, je suis déjà très heureux qu'il ait obtenu sa place parmi les nominés. Pour juger un titre je me fie plutôt à mon ressenti global de l'oeuvre plutôt qu'à essayer d'analyser chaque aspect au peigneux fin. On va dire que mon critère c'est l'immersion, un mot qui veut un peu tout et rien dire, mais qui n'est vrai que lorsqu'un ensemble de paramètres te délivre un titre cohérent tout au long de l'aventure. La cohérence visuelle, ça fait partie selon moi de la définition d'une bonne direction artistique, et à ce niveau là je pense que c'est A Fisherman's Tale qui a coché toutes les cases. Mais toi Rames, tu aurais voté pour qui ? Et bien moi mon cher Isocell, j'avais également un coup de cœur pour Kingpong, comme je l'ai précisé, mais finalement j'aurais voté pour Paper Beast. Parce que si son gameplay m'a pas forcément transcendé, j'avoue que j'ai passé beaucoup de temps à gesticuler la tête dans tous les sens pour admirer autant ses décors que le comportement des créatures de papier. Paper Beast pour moi c'est vraiment un jeu qui grâce à sa DA fait ressortir tout un panel d'émotions qu'on n'attend pas forcément quand on lance un jeu. On y ressent par exemple beaucoup de respect pour les créatures de papier, au point même d'avoir parfois l'impression de les martyriser lorsqu'on les manipule pour modifier leur environnement. Donc oui sans aucune hésitation, pour moi c'est Paper Beast qui a placé la barre au dessus des autres, mais j'avoue que j'ai tout de même un petit faible pour Kingpong. Oh ça donne tellement envie de surplonger. En tout cas j'espère que cette petite présentation et analyse des titres nominés vous a plu. On tenez à vous remercier de votre chaleureux soutien dans cette aventure et surtout d'être présent à cette première édition des VR Awards, qui est également le premier évent organisé par la Web TV ETR. On espère que ça vous plaira et on a déjà hâte d'organiser les prochains événements. Et maintenant on va rentrer d'antenne pour passer au moment que l'on attend tous, les résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !